Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser une page de garde originale pour un cahier, soit à offrir en cadeau ou pour vous-même. Parce que nous avons tous besoin d'un peu plus de motivation et d'organisation dans notre vie, qu'il est important d'avoir un carnet ou un cahier qui corresponde à notre personnalité et à notre style. Cette vidéo va vous montrer comment personnaliser la page de garde d'un simple cahier en une création originale et cela avec une technique simple et facile à reproduire. Alors de quoi avez vous besoin pour réaliser cette page de garde ? Et bien vous pouvez utiliser plusieurs outils comme des feutres à alcool, des crayons de couleurs, de la peinture aquarelle ou de la gouache. Toutes les techniques sont bonnes. Vous pouvez aussi utiliser d'autres méthodes comme celle avec des pochoirs, des autocollants par exemple. Retenez juste que ce qui compte c'est de choisir une technique qui ne vous prendra pas beaucoup de temps ni de moyens et c'est pour cela que j'ai choisi cette technique, cette méthode pour sa rapidité et sa simplicité et en plus elle est relaxante, vous allez voir. Alors pour cette réalisation nous allons créer une sorte de couronne, sorte de masse de fleurs avec des crayons de couleurs. Ceux que j'ai utilisés sont de la marque Arteza. Ils se présentent sous la forme de bâtonnets qui peuvent être utilisés comme des pastels, c'est à dire que vous pouvez les prendre sous la paume de votre main et dessiner de grandes masses de couleurs en un coup de crayon. Ils sont également aquarellables mais pour cette réalisation je ne vais pas utiliser cette particularité pour rester dans la simplicité. Si vous n'avez pas ces crayons de couleurs, vous pouvez les remplacer par des pastels. Alors si ces crayons de couleurs vous intéressent, je vous invite à voir la vidéo dans laquelle je développe un peu plus sur ce sujet. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, cette réalisation est simple et relaxante mais aussi créative et inspirante. Vous n'aurez besoin que de quelques crayons de couleurs, d'une simple feuille de papier imprimante et de quelques feutres écoliers. Alors pour commencer, vous allez réserver un espace pour écrire l'intitulé de votre page de garde. Que ça soit sous forme d'un cercle, d'un rectangle, d'un triangle, d'un carré, ça c'est à vous de voir. Ensuite vous allez choisir votre palette de couleurs. Vous allez choisir, on va dire, sélectionner vos crayons de couleurs, les couleurs que vous allez utiliser. Vous pouvez utiliser des couleurs qui vous parlent par exemple et qui correspondent à l'humeur du jour, c'est à dire l'humeur dans laquelle vous vous trouvez pour créer cette oeuvre. Mais si vous voulez quelque chose de, on va dire, de pétillant, de lumineux et de gai, prenez des, par exemple, utilisez des verts et des roses vives par exemple ou des oranges. Par contre, si vous êtes dans un, si vous vous sentez plus mélancolique, alors utilisez des violets ou des gris colorés, ça c'est à vous de voir. Ensuite vous allez dessiner des fleurs. Une fois que vous avez sélectionné votre emplacement, dans, je veux dire, l'emplacement dans lequel vous allez écrire le message ou alors l'intitulé de votre cahier. Par exemple, mon cahier de français ou alors mon cahier de notes ou alors, donc vous allez sélectionner vos couleurs et ensuite vous allez commencer à dessiner les fleurs. Et c'est là que les choses deviennent amusantes car vous allez utiliser votre imagination. Alors moi, j'ai dessiné ces fleurs sans aucune image de référence. Donc vous allez commencer par dessiner un contour avec une seule couleur. Vous allez utiliser par exemple une teinte rosée et vous allez commencer à tracer les pétales, on va dire, avec le bâtonnet incliné vers le bas et vous allez commencer à dessiner la forme globale, mais sans trop la colorier. A la fin, vous allez repasser par dessus avec un feutre fin, vous allez dessiner le contour extérieur de la fleur. C'est pour juste dynamiser votre dessin. Et vous pouvez ensuite tracer les lignes qu'il y a à l'intérieur de chaque pétale, pour un petit peu représenter les nervures, les plis, etc. Ensuite, disposez vos fleurs autour du cercle ou bien du carré si vous avez choisi un carré ou un rectangle. dans lequel vous allez placer l'intitulé de votre page de garde. Mais surtout n'oubliez pas que quand vous allez faire votre composition, diversifiez les proportions de vos fleurs. Dessinez des fois des fleurs un peu plus grandes, d'autres plus petites et puis aussi vous allez diversifier au niveau des contrastes. Des fois des fleurs un peu plus claires, des fleurs un peu plus foncées et c'est ce qui va enrichir votre composition. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Alors une fois que vous avez disposé vos fleurs autour du cercle dans lequel vous allez placer l'intitulé de votre page de garde, vous allez dessiner la végétation autour de ces fleurs en utilisant des couleurs complémentaires. Cela va créer un joli contraste à votre page de garde et ça va mieux mettre en valeur les éléments qui s'y trouvent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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